Salut la Wyvern family, j'ai repris Wyvern il y a quelques temps et en attendant Unity j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de joueurs parmi vous qui s'intéressaient à ceux qui étaient devenus Wyvern ou simplement qui veulent commencer ou reprendre une aventure sur Wyvern. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la classe et des stratégies en quelque sorte les plus intéressantes pour commencer ou reprendre Wyvern actuellement. Quand vous arrivez au préalable sur le jeu, quand vous n'avez pas encore joué déjà, vous allez avoir une map qui est vachement réduite par rapport à ce que j'ai. Là on a tout un tas d'îles mais au début vous n'avez que l'île de Goultar qui est débloquée dans laquelle vous faites votre petit entraînement et ensuite vous avez la nation d'Astrub. Quand on démarre le jeu vous demande de faire tout un tas de combats pour ensuite débloquer les îles autour et c'est pas plus mal en réalité parce que ça vous permet d'avoir des loot, donc des runes, des coffres en plus, de l'XP en plus puisque à chaque fois que ce soit sur des nations ou des combats d'îles, vous allez récupérer des coffres, des gemmes, des kamas selon du coup ce que vous faites. Ensuite une fois que vous arrivez sur cette routine où vous savez que vous allez devoir taper à chaque fois un monstre plus gros qu'un autre mais en même temps ça vous permet de vous optimiser, vous allez pouvoir accéder à des îles et vous allez vous dire bon bah là je vais spammer ce combat en boucle ou cette broche en boucle pendant X temps et on rentre un petit peu plus dans des farms spécifiques et là vous allez pouvoir peut-être faire différentes classes, différents personnages pour avoir vraiment la meilleure optimisation horizontale possible, avoir un PQ pour faire du farm donjon, un Kartana pour faire du farm kamma, etc. Mais au départ c'est bien d'avoir un perso plutôt polyvalent, bon, low cost, parce que vous verrez qu'il y a des decks qui vautent plus cher que d'autres et qui va vous permettre d'aller loin sans trop de contraintes. On va parler des différents decks. Il y a peut-être, allez, 15 decks différents sur Wyvern selon votre personnage, du collision, du élémentaire, du élémentaire avec chaque élément, du hybride, du multi avec du licorneau, du multi du coup basé sur de l'attaque, bref, on va faire très simple ici pour ceux qui débutent. Vous avez des decks qui vont consister à taper avec les sorts, des decks élémentaires, vous avez des decks qui vont consister à taper avec les compagnons, des decks compas, et vous avez des decks qui vont consister à taper avec votre attaque de base. On ne peut pas faire plus simple comme pour différencier les différents decks. Les decks qui vont consister à upgrade les sorts, souvent c'est des decks qui coûtent cher parce que vous avez à faire des augments de sorts que vous n'allez pas pouvoir réutiliser sur d'autres personnages, premièrement, et ensuite ça demande d'avoir des gros anneaux et des gros brassards qui sont par moments légendaires. Et pour up un item légendaire comme ici un géano, ce n'est pas le tout de l'avoir. Il faut ensuite en choper tout un tas, payer les augments, et c'est des farms qui prennent quand même pas mal de temps, plutôt axés endgame. Donc je vous déconseille les decks élémentaires early parce que ça coûte cher. Pareil pour les decks compagnons, ça coûte cher, il faut faire des augments de compas, il faut avoir des brassards et des anneaux bien particuliers. Maintenant pour ce qui est des decks attaques, c'est les decks les plus low cost, parce qu'à chaque fois, vous n'allez avoir besoin bien souvent que d'anneaux qui sont communs. Et même pour le brassard, désormais, il est commun. Donc déjà la base, si vous voulez avancer sur Wyvern, le plus simple c'est de partir en low cost, et le low cost actuellement c'est de partir sur un deck attaque où vous allez avoir un personnage qui va taper fort avec son attaque de base et qui en même temps va proc ses passifs qui prennent en compte l'attaque que vous gagnez. Maintenant parmi ces decks attaques, il y en a un en ce moment qui se démarque. J'ai vu ça du côté de Fat Hats pour le Yop et de Anfer pour un Enni dont je vous parle juste après. Il salue le deck avec une logique où on va partir sur plus de vie. Cette vie va nous permettre d'avoir plus d'armure et cette armure va nous permettre de faire plus de dégâts. C'est un cercle vertueux très simple, ce qui fait qu'on se retrouve sur des persos qui sont extrêmement tanky et qui tapent très très fort. Avec des playstyle très simples à faire qui nous permettent de faire du challenge facilement. On n'a pas besoin d'avanquer des compagnons du coup, ça fait des chalfries. On n'a pas besoin aussi d'avoir des placements bien particuliers. C'est très simple à mettre en place. Alors ce deck, le voici. Il s'agit de jouer un Nanofer, un Nanoleave, un Nanocillation, un Anonion et un Brassardine. Pour faire simple à chaque fois, on va capitaliser sur ces items, sur notre vie pour avoir de l'armure. C'est le cas de l'Anonfer, c'est le cas de l'Anonion. Ensuite, on va avoir plus d'armure si on fait les dégâts avec l'Anonleave. Quand on va faire un coup de cac, on gagne aussi de l'armure là-dessus. Et l'Oscillation nous permet d'avoir plus d'armure, encore une fois, selon notre attaque. Le Brassardine, c'est une question toujours de vie et d'armure qui sont step-up. Donc là, c'est plus ta vie, plus ta d'armure. Et du coup, en compétence, vous vous en doutez, on part avec pas mal de stacks de vie qui nous donne aussi de l'attaque. J'ai mis juste une stack en attaque, c'est ce qui était conseillé sur le build de Fatrat. Et ensuite, on a un petit peu de sort d'Ether pour le Yop avec la frappe juste l'âme. Donc là, on va infliger des dégâts selon notre armure quand on va taper. Et à la fin de notre tour, on va faire des dégâts selon notre armure autour du Yop. Donc en bref, vous avez compris, plus ta d'armure, plus ta de vie, plus ta de vie, plus tu tapes. On va faire un petit combat pour montrer un petit peu. Donc là, je pars sur un Yop avec une broche vertueuse. Donc c'est la broche Elite Cochon. Avant, ça se faisait... Enfin, on préférait les faire à deux. Il y a peut-être un an. Quoique, on avait quand même des persos qui sautaient des broches. C'était le cas de mon Richie. Mais ça prenait du temps, en réalité. Et là, vous allez voir la vitesse à laquelle ce genre de personnage peut gérer les broches. Donc ça, c'est la broche. Je suis sur un combat cochon niveau 120. Donc c'est le plus haut combat cochon. Et je vous assure que ça marche sur tout un tas d'îles. Et on va déjà pouvoir faire les dégâts. Donc ici, je suis sur mon perso. J'ai pas augmenté à fond mon Nanolive. Et on est sur un personnage avec 4200 HP. J'ai pas encore joué. Donc je peux rusher déjà le mob en face de moi. Donc ça lui fait un moins 1400 dégâts d'armure gratuits. Il lui reste 430 HP. Je peux considérer qu'il est mort. Vous allez voir pourquoi. Et maintenant, je peux faire une armure brutale sur l'élite. Donc ça, ça inflige 50% de mes dégâts. Enfin, 50% de mon armure en dégâts. Ok ? Et après, je peux peut-être me rajouter encore une fois de l'armure avec ce sort. Je passe tour. Mon passif fait que ce cochon va mourir. Et vous voyez, j'ai gagné déjà 500 d'armure en tapant. Et c'est cool parce que ça me permet aussi de taper plus. Lui, il a perdu 1000 de vies. Et vous avez vu un petit peu la quantité astronomique de dégâts. Ça, c'est pas un match qui va durer des heures, quoi. Derrière, on peut faire un bond ici. Hop ! Je peux ensuite aller taper le cochon. Super ! Derrière, je peux rajouter ce mob juste là. Comme ça, j'ai plus d'adversaires dans ma mêlée puisque la mêlée, c'est un carré, ici. Comme un bain de sang sacré si vous voulez. Et j'invoque, pardon, Nugget, qui est un compagnon qui coûte 2 points et qui va me permettre ensuite d'avoir un focus sur ce dernier et donc d'économiser des points d'armure. Donc là, je monte à 4700 HP grâce à l'armure que je gagne. Il reste 1500 points de vie sur l'élite. Et je rappelle que c'est un combat niveau... Ah, ça, c'est chiant. Je vais devoir m'infliger des gars pour me retirer cet état de merde. Donc là, vous voyez, je suis étourdi donc je ne peux pas me déplacer. Je peux taper à côté ? Non, même pas. Donc ce qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est s'infliger un petit dégât comme ça et de cette manière, on est libéré de l'état étourdi. Bon, de toute façon, ce n'est pas dur. Je vais aller taper direct la broche. Donc là, avec mon passif, je considère qu'il est mort. Même pas besoin. Ça va assez vite. Hop, on va faire ça. On va pouvoir passer tour. Eux, ils prennent leur burst. Et puis voilà, c'est auto-win. L'idée, c'est vraiment de perdre le moins d'armure possible en trouvant des fois des stratèges en se plaçant... Des stratagèmes, pardon, en se plaçant différemment selon les combats. Et ça, c'est vraiment un perso qui tape davantage mono-cible. Même si vous voyez, à la fin, il y a une zone autour de moi. Comparé à l'enni que je vous montre juste après, on peut considérer que c'est des dégâts mono-cibles. Alors là, ce que je peux faire, c'est ta ta ta. Cette action qui me donne un petit peu d'armure, je vais le faire juste ici. Ouais, juste là. Comme ça, je m'assure de faire trois kills sur ce tour. Lui, je peux le taper là. On passe tour. Et ces deux-là, je pense, vont mourir. OK. Il reste juste un cochon. Alors, je ne sais pas on est autour combien. Je ne sais plus où ils sont affichés sur Waven. Ta ta ta. Je ne sais plus. Ils étaient là, normalement. C'est un petit peu brouillon, je trouve, cette timeline. Bon, après, on s'en fout. Le jeu est tellement simplifié qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les affichages. Et voilà, même si je vous parle, vous voyez, ça me prend deux minutes. Si je vais vite, c'est vraiment un combat que tu fais en une minute avec une broche sur un groupe level max. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais Us, tu as tout d'augmenté à fond. Tu es sur des items niveau 50. Ici, bon, même si la noyme est niveau 31, tu as toutes les augmentes aussi qui sont achetées. Ouais, mais c'est des items communs. C'est des items communs, c'est-à-dire que vous allez facilement pouvoir aller up niveau 50 et puis, il y a toujours une priorité d'augment. C'est-à-dire que sur la nocillation, ça peut-être au début, on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. La première augmente que vous allez prendre, c'est celle qui se scale sur le level de votre item. À ce soir, celle-ci. Et grâce aux combats de quête qui vont vous donner vos points gratuitement, vous allez pouvoir très facilement aussi récupérer des runes pour augmenter vos items. Donc, voilà le genre de deck que je vous conseille. Maintenant, je vais partir sur Lenni Kokoro et je pourrais le tester aussi. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça sur la chaîne Danfer et c'est Fatra Tsuke ici qui m'en avait parlé sur Twitch. Alors, Lenni Kokoro, c'est le même principe concernant la logique du deck. C'est juste qu'ici, on va partir avec une logique de soutien. Donc, avec Recyclage Kokoro, quand on déclenche un soutien, on gagne des jauges élémentaires et quand on déclenche soutien, on inflige 50% de notre armure autour de nous. Donc, vous voyez le passif de fin de tour du Yop autour de lui. C'est simple, on va faire ça mais tout le temps, plusieurs fois par tour. Et là, c'est vraiment un build basé sur des dégâts d'AOE. Alors, je n'ai pas mis de broche, je pense, parce que je viens de setup le perso. De toute façon, vous allez vite comprendre le principe. L'idée, c'est d'invoquer soit Rufus, soit des compagnons. Donc, on va commencer avec Rufus et on va y mettre un dégât parce que quand on inflige des dégâts, on gagne aussi de l'armure toujours avec ce personnage. Grâce à l'an oscillation, on peut pas se tour. Je monte à 1989 de shield. Ils sont intigents les cochons. Ils te font des petits moves, ils te font des flèches d'ISP. C'est un truc de fou. J'espère juste que Rufus va pas crever. Bon, je pense qu'ils sont quand même assez loin pour le burst, mais il me semble que ces cochons ninja se TP. Bon, ils mettent quand même pas le dégâts les mobs. C'est pas cool. Et en fait, l'idée ici, c'est de déclencher un maximum de sorts sur Rufus. En fait, en soignant Rufus, en quelque sorte, hop, en soignant Rufus, en le protégeant, ils demandent des bonus grâce au soutien, on va pouvoir faire les dégâts autour de nous. Donc, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Là, je peux lui donner un pouclier. Ok, ensuite, je vais récupérer peut-être une fiole ici. Sur les dégâts, en fait, c'est pas mal du tout. C'est 50% de mon armure, la vache. Et en fait, là, je récupère un point d'action que j'utiliserai plus tard. Ok, et après, je vais rapidement pouvoir invoquer. Donc là, il reste 250 HP là, 400 HP là et 39 HP là. Parce qu'en fait, les effets que je fais sur mon refus, j'ai peut-être mal joué là, je vous dirai pourquoi. Je peux les faire sur un compagnon. Et donc, l'objectif, c'est de mettre un maximum de jauge dès le début pour pouvoir invoquer compagnon. Et là, mon erreur, c'est de ne pas avoir assez pour mettre un compas. Donc, je vais peut-être devoir faire une fiole médicinale juste ici. Ouais, là par exemple. Donc ça, ça n'a pas marché parce que si je me la fais sur moi-même, ça ne déclenche pas de soutien. Ensuite, je vais devoir mettre ça. Je vais me dépasser là pour taper et puis net. Comme ça, en fait, j'ai une belle zone carré. Et puis, je vais pouvoir lui mettre un sort de soutien pour encore une fois taper tout le monde autour de moi. Ok, maintenant, je vais passer mon tour. Elle, je vais la mettre dans le coin. On s'en fout des dégâts des compagnons. Ils sont juste là vraiment pour qu'on puisse déclencher les sorts soutiens. Et là, j'ai mis un bouclier inciblable. Ok, et maintenant, du coup, j'ai 1400 de shield. Alors, est-ce que j'ai des trucs qui me donnent des effets ? Vraiment, je découvre. Désolé. Je m'excuse. Hop, de toute façon, je vais juste faire des sorts comme ça. Je me stack un petit peu en armure de cette manière. Ça, je peux soigner, mais je ne sais pas si je peux la soigner. Ok, on déclenche ça. Je vais pouvoir faire un bouclier. Et puis, vous voyez, à chaque fois, on inflige des dégâts autour de l'ennemi. C'est sympa. Il me semble qu'avec l'ennemi Kokoro, on torche plus facilement les broches. On m'a dit. Donc, ce sera à tester. Mais vraiment, c'est des personnages qui sont très simples à jouer. Et le deck, encore une fois, coûte rien. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Waven, ceux qui ont repris le jeu ou ceux qui commencent l'aventure. Et moi, je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube. Twitch ou, comme d'habitude, pendant que je joue à Dofus, je fais mes petits combats, je fais mes combats de quêtes. Bientôt, je vais me relancer dans les quêtes de Nations. Pour l'instant, je suis vraiment dans l'objectif de rattraper mon retard. Donc, je farme pas mal les trucs que je n'ai pas faits. J'ai notamment commencé à faire le Tauros. Il me semble que c'est pas mal pour récupérer des fragments de Wakfu. Et puis, moi, ça me permet toujours de vous donner des petits conseils par-ci, par-là. Également, de refaire ce genre de vidéo. Bref, à très vite du coup, en live ou sur la voiture.